Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'on va vous faire une chronique littéraire avec Zélie et Camille. Donc on va vous faire une chronique sur les premières pages de la seconde partie du livre Illusion perdue de Balzac. Donc cette seconde partie elle s'intitule Un grand homme de province à Paris et le roman Illusion perdue est lui-même issu de l'oeuvre intégrale La comédie humaine de Balzac. Donc Balzac si vous ne le connaissez pas c'est un auteur réaliste du 19ème siècle. Dans ses oeuvres et plus particulièrement celle-ci, Balzac mélange des personnages fictifs et réels tout en gardant les caractéristiques du réalisme. Donc maintenant je vais vous expliquer le contexte historique dans lequel se passe l'extrait que nous allons vous présenter. C'est pendant la période de la restauration au 19ème siècle, vers les années 1820 à peu près, que se déroule ce passage du texte. Donc on va suivre l'aventure de Lucien, qui est d'Angoulême et qui va arriver à Paris accompagnée de sa maîtresse, Madame de Bargeton. Et on va suivre avec lui une expérience de dégrisement dans la capitale, cette ville dont il rêvait tant. Et on va assister à ses premières désillusions. Donc voilà, je vous laisse avec Zélie qui va vous faire un résumé de ces premières pages qui ouvrent la seconde partie d'Ivisions perdues. Comme Noémie l'a dit, l'extrait du livre nous plonge dans l'univers de la société parisienne de 1820. On a notre protagoniste Lucien qui tient sa réputation de grand homme de province grâce à son talent pour la poésie, qui souhaite devenir un grand homme à Paris. Et on a aussi Madame de Bargeton qui est la compagne de Lucien ainsi que deux domestiques qui tiennent à accompagner Lucien durant son périple parisien. Donc, arrivés dans la capitale, ils vont loger dans un hôtel qui est loin d'être la meilleure adresse de Paris. Et l'auteur, il va jusqu'à souligner Paris n'est pas beau dans ces petites choses auxquelles sont condamnés les gens à fortune médiocre. Et ça va être dans ce cadre que Lucien y découvre avec des yeux différents Madame de Bargeton. Balzac, il précise même il ne reconnaît plus sa Louise. Donc, Louise qui est Madame de Bargeton. Et le comportement de Louise, il va clairement changer. Et c'est ainsi que commence un amour plein d'orgueil et de subjectivité. Et donc, l'extrait, il se termine comme ça. Donc maintenant, je vais faire place à Camille qui va analyser plus en profondeur. Dans ses premières pages, nous pouvons déjà constater que ce livre veut nous procurer les larmes. En effet, Lucien s'attendait à un voyage joyeux où il allait vivre une vie magique à Paris. Mais tout l'argent qu'il avait prévu pour une année de vie à la capitale s'envola sur sa route entre Angoulême, sa province, et Paris. Nous pouvons également constater que Lucien est voué à être un héros tragique. car de plus de voir tout son argent s'envoler sur sa route, il ne trouve à Paris pas aussi beau qu'il ne le pensa. En effet, il est cité dans le livre « Paris n'est pas beau dans ces petites choses auxquelles sont condamnés les gens à fortune médiocres ». Et comme l'a dit Zélie, Lucien éprouve un amour subjectif pour Madame de Bargeton. Il la trouve moins belle, différente dans ce décor qui diverge de sa province. Toutes ces phrases, ces idées, nous expliquent pourquoi ce livre s'intitule Illusion perdue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501